Le cours de ce soir, je l'ai appelé Rosh Hashanah, c'est tous les jours. Parce que pour moi, Rosh Hashanah, c'est vraiment tous les jours. Alors déjà, un sujet que je n'aime pas, c'est pas que je n'aime pas parler, mais déjà, Rosh Hashanah, ce n'est pas une fête que j'affectionne particulièrement, on va dire. Pour moi, je sens toute la gvedoute, ça veut dire toute la portée, la lourdeur de cette fête, et toute sa mashmahout, ça veut dire toute sa signification. Oui, je sens vraiment que Rosh Hashanah, c'est une période un peu chargée. Et en même temps, on nous dit que c'est le moment où tu vas être le plus besimkra. Et c'est sur ça qu'on va parler et qu'on va voir tout de suite. Pourquoi je dis que Rosh Hashanah, c'est tous les jours ? C'est parce qu'il ne faut pas attendre Rosh Hashanah pour faire le bilan, il ne faut pas attendre Rosh Hashanah pour être besimkra, il ne faut pas attendre Rosh Hashanah pour demander pardon. C'est tous les jours, c'est vraiment tous les jours. Et voilà, donc j'ai écrit la recette d'un Rosh Hashanah réussi. Il tient sur trois points, comme ça vous vous rappelez des trois piliers. Alors le premier, c'est Aavat Hashem, c'est-à-dire aimer Hashem, l'amour pour Hashem. Deuxième point, c'est la irat Hashem, irat Shamaim, c'est la crainte d'Hashem. Et le troisième point, c'est le krejbon nefesh. Krejbon nefesh, c'est le bilan de l'âme. On va détailler ces trois points et vous allez comprendre pourquoi ça rentre dans le cas de tous les jours. C'est-à-dire qu'on est à Chanukah, on est à Rosh Hashanah. On est à Pessah, on est à Rosh Hashanah. Tous les jours, on est à Rosh Hashanah parce que tous les jours, on doit faire le bilan de notre journée. Donc le premier point, c'est l'amour pour Hashem. L'amour pour Hashem, on peut dire que c'est Liyot Bessimcha. Pourquoi on peut dire que c'est Liyot Bessimcha ? Parce qu'on va prendre l'exemple d'un père. Quand on aime notre père, on a envie d'être avec lui, on a envie de lui parler, on a envie de... Voilà, c'est comme ça qu'on doit être dans notre relation avec Hashem. Comme si c'était notre père et qu'on doit être constamment... On a dit la semaine dernière que le Tarklit, le fondement, la base, c'est les karev miyachem. Le but, c'est de se rapprocher d'Hashem. Ça, c'est le but. Mais comment on arrive à ce but-là ? C'est en aimant Hashem, en ayant la avat Hashem. Mais ça veut dire être le plus aimé possible. Ça veut dire être le plus vrai devant Hashem. Si tu aimes Hashem, tu l'aimes entièrement. Donc tu vas tout faire pour lui faire plaisir. Tu vas tout faire pour que lui, il t'aime en retour. Et en fait, déjà, tu dois l'aimer parce que Hashem, il te donne énormément. Et tout ce que Hashem, il donne, c'est que des cadeaux et c'est gratuit. Ça veut dire qu'il ne te demande rien en retour. Toi, le retour que tu peux lui faire, c'est comme on a dit Torah et mitzvot. C'est Torah et mitzvot. Et là, tu lui fais, mais lui, il te fait des tovahs toute la journée. Vraiment. Tous les remerciements que j'ai faits tout à l'heure, c'est rien comparé à tout ce qu'il m'a donné. Parce que je peux dire merci Hashem que je respire. Merci Hashem. Si je rentre dans tout ça, je me rends compte qu'en fait Hashem, le matin, on fait ça dans le mot d'année, on dit merci Hashem de tout ça. Mais on ne remercie pas assez pour les choses qui sont naturelles. Pourquoi ? Parce que quand un jour on a le débouché, on se rend compte en merci Hashem quand je respire. C'est que quand on a un problème, qu'on se rend compte du bien qu'en fait Hashem, il nous fait. C'est un exemple d'un Rav, il disait, oui, il y a une femme, elle est venue me voir et elle m'a dit, Rav, chez moi, c'est trop petit. Alors, il lui dit, écoute, j'ai une idée pour toi. Tu vas mettre une vache chez toi. Et là, elle a dit, mais je ne vais pas mettre une vache. Il dit, si, si, il met une vache. Elle a mis une vache. Et après, il lui dit, rajoute une poule. Elle a rajouté une poule. Et il lui dit, alors, rajoute aussi du foin ou un mouton. Elle a rajouté un mouton. Et elle a dit, mais c'est la cacophonie chez moi, ce n'est pas une ferme, c'est invivable. Il lui dit, t'as raison, t'as raison, enlève le mouton. Elle a enlevé le mouton. Il lui a dit, alors, comment c'est chez toi ? Il dit, ben, ça va un petit peu mieux. Elle lui dit, bon, alors, tu peux enlever le deuxième animal. Et après, il lui dit, enlève la vache. Et à la fin, il lui a dit, alors, maintenant que ta maison, elle est redevenue comme elle était, comment tu le sens ? Il dit, beaucoup mieux. Ma maison est très, très grande. Ben, Hachem, la place qu'il faut. Donc, en fait, les gens, ils se rajoutent des problèmes. Jusqu'à ce qu'ils se rendent compte, qu'en fait, ce qu'ils avaient, c'est, ben, Hachem, ils ont collé ton vase. Et ma mâche, machan, il va régaler. Ma mâche, il va régaler. Ce que j'ai maintenant, c'est ce que je dois avoir maintenant. Et c'est cool au chesed. C'est que du chesed de Hachem. Donc, tous les matins, il faut se dire merci Hachem de tous les bienfaits que tu me donnes parce que c'est plus ce qu'il me faut à ce moment-là. J'ai ni moins ni plus. Donc, ça, c'est la Hava avec Hachem. La Hava avec Hachem, c'est aussi les Shabbatot. C'est les Chagim. C'est tous ces moments-là de réunion, de famille, de Simcha. Et c'est toute la joie que ça emmène, quoi. Et si tu es joyeux à Rosh Hashanah, on dit que tu es joyeux tout le reste de l'année. Donc, ça, c'est cette joie-là qui est hyper importante à Rosh Hashanah parce qu'il y a une mitzvah d'être toujours joyeux, mais il n'y a pas une mitzvah d'être toujours triste. Ça n'existe pas. Donc, du coup, il ne faut pas être triste parce que ce n'est pas une mitzvah. Donc, être joyeux tout le temps. Maintenant, le problème, c'est que le deuxième point, on a dit c'est quoi ? Si vous vous rappelez, Ava Dachem. Et deuxième point, Ira Tchamayim. Ira Tchamayim, c'est la crainte d'Hachem. Et là, la question, elle se pose. Comment on peut être joyeux alors qu'on doit craindre d'Hachem ? Ça veut dire que c'est comme si tu es content, mais en même temps, tu as peur. C'est deux sentiments contradictoires. Parce que d'un côté, on dit Rosh Hashanah, c'est Yom Liyot Bessimcha, Mamache, le jour où tu es le plus heureux. Mais d'un autre côté, on vous rappelle que c'est Yom Adjin. C'est le jour du jugement. C'est le Bet Djin. Donc, c'est compliqué. Et donc, en fait, la question, elle ne se pose pas. Parce que pourquoi tu es joyeux ? Tu es joyeux parce que justement, tu sais que Hachem, ton père, il va te pardonner de tes fautes. Hachem, il va te dire, t'inquiète pas, tu peux être joyeux. Parce que je suis avec toi. Et ça va bien se passer. J'accepte Hachouva. Donc, c'est pour ça qu'on est joyeux. On est joyeux parce qu'on sait que notre jugement, il va bien se passer, Bet Rat Hachem. Donc, on fait déjà confiance à Hachem. Si tu fais confiance à Hachem, déjà tous les jours de ta vie, parce qu'on a dit que Rosh Hashanah, c'était tous les jours. Et bien, dans ce cas-là, le jour du jugement, tu n'as plus rien à craindre. Parce que tu sais qu'Hachem, il est avec toi à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que c'est ton père. Parce que tu lui as parlé toujours. Tu dis, moi, mon père, mais mon père, il m'aime. Je n'ai même pas de questions à me poser. C'est sûr qu'il va me pardonner. Mais c'est pour ça qu'il y a le troisième point. Après, c'est le Kesh Bonnefesh. Et déjà, la Hira de Shamaim, ce n'est pas simplement craindre Hachem. C'est plus Kavod Hachem. C'est plus le respect donné à Hachem. Ça veut dire que quand on fait Rosh Hashanah Minavira, on doit penser à Hachem, en fait, derrière. Parce qu'on dit que tout est l'Ihrvod Hachem. Tout est pour Hachem et son Kavod. Donc, si on fait Minavira, ça veut dire qu'on allait au contraire de ce qu'Hachem veut, de la volonté d'Hachem. Donc, du coup, il faut apprendre à travailler sur la Hira de Shamaim. C'est très, très dur. Moi, je vais venir à la fin. La conclusion est un peu plus longue. Mais le moment le plus important, c'est quand on dit Hachem, Tenli Ava ve Hira de Shamaim. Hira de Shamaim, c'est hyper important parce qu'il y a des gens qui peuvent être religieux et ils n'ont pas la Hira de Shamaim. C'est-à-dire qu'ils ne craignent pas Hachem. Être religieux, ça peut être être habillé en noir et blanc et faire Torah et Mitzvot, mais ne pas se comporter bien. Et dans ce cas-là, on a raté une case. Et dans ce cas-là, on n'est pas en Hira de Shamaim. Donc, il y a un problème. Donc, quand Bézrat Hachem, on cherche un Zivoug, on demande Baal Hira de Shamaim. On ne demande pas un Baal Torah. On demande un Baal Hira de Shamaim. Quelqu'un qui craint Hachem. Pourquoi ? Parce qu'il aura peur derrière des conséquences. Il aura peur de ce qui va se passer après parce que c'est son père. Donc, il aura peur. Donc, ça, c'est le deuxième point, la Hira de Shamaim. Et Bézrat Hachem, on n'aura pas peur au moment de notre Mishpat. Et le dernier point, c'est le Kheshbon Efej, c'est-à-dire le bilan de l'âme. Et qu'est-ce que ça veut dire, un bilan de l'âme ? Une fois que tu as acquis les deux autres points, qui est la Havat Hachem, l'amour d'Hachem et la crainte d'Hachem, eh bien, tu arrives au bilan de l'âme. Et là, je vais vous donner un exemple hyper concret. C'est le comptable. Le comptable, il arrive à la fin de l'année. Tu lui donnes une pile de Kheshbon Efej, de Kabalot, de papier comme ça. Voilà, tu as ouvert ta boîte. Et tu lui dis, voilà, débrouille-toi avec ça. C'est toutes mes hot-sout KSF, c'est tout l'argent que j'ai dépensé, tout l'argent que j'ai reçu. Je te donne et tu te débrouilles. Mais lui, il va péter un câble. Il arrive à la fin de l'année, il commence à ouvrir tous les cahiers. Il dit, mais attends, 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 j'ai trop. Comment je vais me donner tout ça dans deux jours ? C'est Rosh Hashana, c'est-à-dire c'est la fin du bilan. Et toi, tu me donnes tout ça à refaire, à mettre en ordre. Mais ce n'est pas possible. Tu ne peux pas venir deux jours avant et me demander ça. Même un mois avant, ce n'est pas assez. Quand je dis un mois avant, c'est les slichotes. Ce n'est pas assez. C'est-à-dire, c'est une... OK, c'est déjà bien. Parce qu'on dit que c'est le mois de la Teshuvah Elul. Pourquoi ? Parce que c'est 40 jours plus 10 des jours de pénitence. Gematria 50, 50, c'est la Teshuvah. Pourquoi ? Parce que le premier Elul, Moshe Rabbeinu, il est allé demander pardon pour le Khet Haïgel, pour la faute du Vaudor. Il est monté au Hartsinaï. Et après, il est redescendu. Quand ça, à Kippour, on dit qu'il est redescendu à Kippour. Et dans ce cas-là, ça fait 50 jours de Teshuvah. Pleine pour le Hame Israël. C'est pour ça que les personnes, Baruch Hashem, Hashem, Prozrim, Bet Shuvah, qui reviennent dans la Teshuvah, c'est au moment de Elul. Généralement, que ça se passe. Parce qu'on est beaucoup de gens, qu'ils ont un éveil de conscience pendant ce mois-là. parce que c'est un mois propice à se rapprocher d'Hachem. En plus, avec l'arrivée des fêtes et tout ça. Mais le bilan de l'âme, je crois que c'est le point le plus important. Parce que Zélo Mouvan Mela, ce n'est pas acquis et ce n'est pas compris comme tous les autres plans. Et rien ne sera acquis. Jamais. Il faut se dire tous les jours que notre Shalom Bayit ne sera jamais acquis. Tous les jours, il faut recommencer. L'éducation de nos enfants, ce n'est pas quelque chose qui est acquis. Ce n'est pas j'ai éduqué mon enfant jusqu'à 6 ans, jusqu'à 13 ans, c'est acquis. Ça continue même après. Et pareil, dans tous les panels de la vie, tout ce qui s'offre à nous, rien n'est jamais acquis. Mais donc, l'histoire du comptable, c'est qu'à la fin, il lui donne tous les papiers. Mais par contre, si toi, tu arrives tous les jours et tu lui donnes un papier, et le lendemain, tu lui donnes un papier, un autre papier, un autre papier, à la fin, tu arrives à la fin de l'année, il me dit, il reste un seul papier. Tu me le donnes et voilà, tu lui donnes le papier. Qu'est-ce que ça veut dire ? Rosh Hashanah, c'est tous les jours. Donc le crèche bonne les fèches, le bilan de l'âme, c'est tous les jours. Et là, je vais vous parler du livre blanc. Le livre blanc, c'est le livre qu'on ouvre à Rosh Hashanah. Donc Hachem, il ouvre en deux. Et là, il y a vraiment écrit tous les jours de l'année, avec toutes les misoades qu'on a fait dans la journée. On était assises aujourd'hui au cours de Torah. Voilà, c'est l'exemple que j'avais donné la semaine dernière. On a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Il y a les misoades, il y a les avérots, tout est écrit. Maintenant, si toi, tu as parlé à Hachem, tu as fait le beau des doutes, alors tout le livre, il est blanc. Il ne reste aucune feuille. Ça veut dire qu'il est vierge, c'est complètement vide. Il n'y a rien. Pourquoi ? Parce que tous les jours, tu as fait le bilan. Donc à la fin de l'année, le comptable, il n'a plus rien vu que tous les jours, tu as travaillé sur ton Rosh Hashanah. Tous les jours, tu as fait Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est tous les jours, parler à Hachem. Rosh Hashanah, c'est tous les jours, prendre 15 minutes sur soi, sur son temps, la nuit, à 11h du soir, à un moment de fin de journée, où tu fais le bilan de la journée. Vraiment le bilan de la journée. Où tu parles de ton amour à Hachem, où tu parles de ta crainte d'Hachem, de ta ira de chamayim avec Hachem. Donc l'amour d'Hachem, ça peut être, oh là là, merci Hachem, donc l'éodote, c'est tout le toda. Mais vraiment, tu prends ta journée, tu essaies de trouver trois choses sur lesquelles tu peux remercier Hachem et dire merci du plus profond de ton cœur. Je le remercie sincèrement. Et la deuxième chose, la ira de chamayim, c'est dire Hachem, voilà, j'ai fait des avérotes. Ça, c'est la ira de chamayim. Les reconnaître, essayer de ne pas recommencer après. Donc, et le Hachem, le bilan de l'âme, c'est vraiment passer en revue sa journée et essayer de la contrôler et de dire, OK, il s'est passé ça, ça, ça et ça. Maintenant, moi, je travaille dessus. J'attends pas Rosh Hashanah. J'attends pas que la liste, elle se gonfle, elle se gonfle, elle se gonfle pour que ça se passe et que j'ai des taux de sao, des résultats. Le but, c'est de travailler yom yomi tous les jours parce qu'on dit, par exemple, une personne qui veut faire un régime, elle doit être constante tous les jours. C'est pas pendant deux jours, elle arrête de manger, elle fait le yo-yo. Une personne qui est constante, c'est une personne qui va réussir dans sa vie professionnellement même. Et elle va réussir dans sa Torah et dans les mites vod. Maintenant, le problème, si on fait Rosh Hashanah tous les jours, c'est de pas rentrer dans un hergel, dans une habitude. On dit que l'habitude, c'est ma mâche ra. La personne qui rentre dans une habitude, dans n'importe quel shigra que ça soit, c'est-à-dire dans n'importe quel quotidien que ça soit, c'est mauvais. C'est mauvais, il faut s'éloigner de ça. Ça veut dire, voilà, j'ai l'habitude de faire comme ça, comme ça, comme ça. C'est pour ça qu'aussi, on a les fêtes. La routine, c'est le... Exactement, la routine. C'est quoi ? La routine, c'est le moteur du Yetserara. Exactement. Vraiment, la routine, c'est le moteur du Yetserara. Pourquoi ? Parce qu'on dit qu'une personne, quand elle... C'est Doudou qui disait ça. Eh bien, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Et à un moment, elle va devoir s'arrêter. Et après, elle va stagner. OK ? Et il y a les religieux, comme nous. Et bon, Rachel, mais on est du coup dans une passe constante. Mais il ne faut pas s'habituer. Il faut essayer de trouver des moments de avraka, c'est-à-dire des moments d'étincelle un petit peu. On va pouvoir réveiller nos consciences et essayer de se dire, OK, maintenant, si tu parles à Hachem pendant 10-15 minutes tous les jours, vraiment, tu arrives à Rosh Hashanah, je vous promets, c'est écrit vraiment partout, que le livre, il est complètement vide. Il est vide, il est blanc. Il dit, mais elle, tous les jours, elle a fait Rosh Hashanah. Elle arrive à Rosh Hashanah, limite, mets-toi à côté de moi, on travaille ensemble, je ne sais pas, je vais t'engager, on fait quelque chose. Genre, on est associé. Tu... Bon, Hachem. Donc, il a engagé Nathan, alors. Oui, il a engagé Nathan. Mais, bon, Hachem. Et donc, voilà. Il ne faut pas attendre la fin d'année. Il ne faut pas attendre Rosh Hashanah pour se raccrocher d'Hachem. Il ne faut pas attendre Rosh Hashanah Demander pardon, c'est tous les jours. C'est dans le Kriach Shema Alamita. Ani, moche, ve solaire, et konmi, shi, ka, soti, shi. Tout ça, la nuit avant de dormir, on dit pourquoi ? Parce que quand notre Nechama, elle monte au ciel au moment où on dort, eh ben, raze ve shalom, peut-être dans la journée, on a eu une contradiction avec quelqu'un. Et cette personne-là, elle va se plaindre à Hachem. Elle va dire, oui, cette personne, elle m'a fait ça, elle m'a fait ça. Et du coup, elle va se plaindre. Mais par contre, moi, si j'ai eu au moment du Kriach Shema, j'ai demandé pardon à Hachem, alors dans ce cas-là, j'aurais pas, j'aurais, on va dire, mon assurance vie. C'est, ah non, de toute façon, elle a déjà dit dans son Kriach Shema qu'il ne s'est rien passé et que ça a été excusé, donc il n'y a pas de problème. Donc voilà, c'est, c'est, cette notion de bilan, elle est importante aussi pour que nous, on puisse, le lendemain, être une meilleure personne et travailler sur ça. Parce que comment on peut s'améliorer en ayant Bikortim et Matsmo ? Ça veut dire en ayant, comment on dit, Bikorette ? Bikorette. Ouais. Ouais, on va dire ce, ouais, en étant autocritique. Être autocritique, c'est la chose la plus importante. Parce que pour Hachem, on a des proches autour de nous qui vont nous dire, mais si on arrive à être objectif avec nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on est vraiment arrivé à notre but, en fait. Parce qu'on a du mal à travailler, que ça soit nomidote. Voilà, une personne qui dit, moi de toute façon, je suis une personne orgueilleuse, je ne changerai pas. C'est l'onachon. Ben nous, là, on est venu dans ce, au-lamazé, qu'est-ce que l'état qu'elle pour réparer, c'est tout. C'est le tchikoun, le tchikoun d'une personne. La rédelle, ben au-lamazé, c'est le tchikoun. C'est tout, elle est venue pour réparer. Donc, pour chercher ses réparations, il faut travailler. Et quoi de mieux que travailler tout ça en se connaissant soi-même. Si tu te connais, alors tu vas pouvoir travailler sur tes difficultés. Mais dans ce cas-là, il faut être objectif avec soi-même et savoir exactement où sont nos faiblesses, mais où sont nos bons points. Et peut-être que nos bons points vont réussir à amener nos bons points et nos mauvais points et travailler pour trouver une balance, en fait. Ils voulaient comme Rosh Hashanah, en fait, parce que le but, c'est de trouver sa balance, en fait, de Rosh Hashanah tous les jours. Il y a un autre point qui est hyper important. C'est la tchouva. Et la tchouva, c'est demander pardon. Maintenant, c'est facile de dire la tchouva, c'est demander pardon et tout ça. Il y a des gens qu'ils reviennent à la tchouva, mais ils vont directement faire la tchouva, ils vont directement faire shabbat, ils vont prendre sur eux des mitzvot et faire des choses et avancer en pensant que la tchouva, c'est ça. La tchouva, c'est codemcol, 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 demander pardon. C'est la première chose. Pourquoi ? Parce que l'homme, il a créé en lui des clipotes, ok ? Des clipotes, c'est une écorce, on va dire, c'est comme un arbre. Et que s'il a fait des avérodes, les clipotes, elles sont encore plus grosses, grosses, grosses. Et du coup, il ne se rend pas compte, mais on se balade comme ça. Mais si tu demandes pardon, alors léat, léat, tu vas enlever toutes ces écorces et tu vas essayer de gratter pour enlever tout ça. Donc, tchouva, c'est refaire les fondations, c'est repartir de zéro, c'est refaire des bases, c'est ça en fait. C'est ça. Et c'est Rochachana en fait. Rochachana, c'est le premier jour de l'année, on te dit, ok, tu retournes à zéro. Mais en fait, on retourne à zéro tous les matins. Donc, c'est Rochachana tous les jours. Vous voyez ? Et pour tout le monde. Donc, c'est demander pardon, demander pardon à soi-même et demander pardon à Hachem. Et pour enlever toutes ces clipotes-là, en fait, de nos avérodes, c'est regretter ces erreurs passées, c'est regretter ces fautes. Et quand une personne, elle te demande, c'est quand que tu as fait tchouva ? Une personne qui dit, ça fait deux ans, bon, Hachem. Non, c'était hier. C'était hier, c'est quand la dernière fois que tu as parlé à Hachem ? Il y a deux minutes. En fait, les réponses, elles doivent être évidentes. C'est quand que tu as eu ton père pour la dernière fois au téléphone ? C'était hier. Pas plus tôt qu'hier. La personne qui dit, c'était l'année dernière à Rochachana, c'est quand tu as demandé pardon une dernière fois à un dèvres ? Il y a un non. J'ai envie d'envoyer un message. Non, n'attends pas, n'attends pas. Parce que c'est demander pardon, c'est nettoyer, toutes tes fautes de la journée. Mais si tu attends Rochachana pour nettoyer toutes tes fautes, tu n'as pas besoin de deux jours. Hachem, déjà, il est gentil, il a dit, un jour, ça ne va pas suffire pour nettoyer toutes tes fautes. Je te donne deux jours. Allez, deux jours. En vrai, il aurait dû nous donner une semaine et même une semaine, ce n'est pas assez. Donc, si tu arrives tous les jours à travailler sur ta tshuva, quand on posera la question, c'est quand que Chazarti B'i Tshuva ? Tu te dis, il y a deux minutes, c'est Chazarti B'i Tshuva. Donc, les gens qui disent, oui, il y a 14 ans, Chazarti B'i Tshuva et tout, ma mère. Non. C'était hier. Cette notion de réparation, elle est hyper importante parce que je me rappelle que je suis allée au musée de Jérusalem et là-bas, il y avait une tarouha, une exposition sur à Kisot mit Bodedot. C'est les chaises des gens qui font mit Bodedot. Donc, c'était des photos de chaises qui étaient prises à Bet Shemesh dans toute Israël mais beaucoup à Bet Shemesh et c'était dans la forêt et les chaises qui étaient disposées, ils les avaient prises en photo et on rentrait et ça faisait un peu comme une forêt comme ça quand on rentrait. C'était magnifique et on avait vraiment l'impression d'être dans une forêt où tout était noir et là-bas, il y avait une cidra de photos donc une suite de photos où il y avait des chaises et ces chaises-là, il leur manquait un pied ou ces chaises-là, il leur manquait quelque chose et ils ont été réparés. Donc quand il manquait un pied, à la place, il y avait un bout de bois ou quand il n'y avait pas de dossier, ils avaient mis autre chose, ils avaient réussi à prendre des fils de fer, à réparer et dedans, il y avait écrit que le nom de cette cidra de photos donc il y en avait je ne sais pas, une douzaine, c'était ça veut dire si tu penses que tu peux les calquettes, comment tu dis ? Détériorer. Alors sache que tu peux réparer. Donc ça, et j'ai trouvé ça à l'image tellement forte de voir ces chaises-là mais tu peux les jeter, elles sont cassées les chaises, c'est une chaise qui est terre à 29 chèques-là. Jette-la ! Ah non, 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 les taquelles. Donc moi je me rappelle, j'ai cassé une paire de lunettes mais bon, j'ai chéqué-là chez Top 10 mais je voulais la garder et je me suis dit il faut que je la répare, il faut que je la répare. J'ai fini par la jeter, bien sûr, manque de conviction. Mais en vrai, cette idée est à mon enfant donc toujours, essayez de vous rappeler de cette image. Si vraiment vous devez retenir quelque chose de ce cours, c'est cette image-là des chaises qui sont cassées, qui sont bonnes à jeter et pourtant, eux, ils sont là et ils ont compris qu'en faisant il vaut des doutes tous les soirs, ils ont pu réparer leur chaise avec du fil de fer, avec des petits moyens du bord. Et voilà, c'est ça. Et c'est dire cette phrase, la réparation. Oui, c'est Rabbi Nachman. D'ailleurs, il y avait la chaise de Rabbi Nachman qui a été exposée là-bas. Très, très beau. Vraiment. Je vous enverrai la photo. Je l'ai. Et donc voilà, la tchouva s'est demandé pardon et c'est aussi de se rappeler que ce qui était, ça s'est passé. Mais maintenant, il faut avancer. Et comment tu avances ? Juste si tu répares avant. Donc voilà. Et ce que je voulais dire d'autre, on a parlé du tchikoun, la tchouva s'est l'ikhanachon. Ok. Ah oui, j'ai une question aussi. Enfin, ce n'est pas vraiment une question, vous avez vu des questions à moi-même que je me pose quand je construis le cours. Je me dis, à la fin de Rosh Hashanah, donc à la fin de l'année, on fait quand même le bilan de l'année, à quoi ressemble ton Mishkan ? Parce qu'on dit que notre maison, c'est notre Mishkan. La femme, quand elle est chez elle, elle doit plus les akpid, plus être makpida, comment dit makpida ? Pointilleuse sur la Tnihut, sur tout, en fait. Parce que quand elle est chez elle, on dit que ses quatre murs, c'est eux qui seront les témoins plus tard. Donc du coup, elle doit vraiment être mamash metouyeke, genre méticuleuse dans son travail de chez elle et dans son Mishkan. Donc vraiment, tous les jours, il faut se poser la question comment il est mon Mishkan aujourd'hui ? Et c'est beau cette métaphore de penser que sa maison, c'est vraiment un Mishkan. Et pourquoi je dis ça ? Parce que quand on rentre, il y a les halotes comme dans le Mishkan, il y a les bougies de Shabbat comme dans le Mishkan, le Shabbat. En fait, la maison, les livres de Torah, c'est un Mishkan en fait. Notre maison, c'est vraiment le Mishkan à chaîne. Et je dis le Mishkan mamash parce que c'est le makor, c'est ce qu'il y avait pendant 40 ans dans le désert. Et 40 ans dans le désert, ils ont aussi fait un tchikou là-bas, une réparation. C'est pas pendant 40 ans qu'ils ont tourné, ils ont tourné. C'est vraiment que derrière, il y avait une réparation à faire. Et ce Mishkan là qui se transporte, qui se transporte, c'est tous les jours demander comment ils sont les murs de ma maison, à quoi ils ressemblent aujourd'hui, comment ma famille se tient, comment j'ai réussi. Essayer de sortir, pas de sa zone de confort, mais un peu de sortir de sa bulle et de regarder sa maison comme un cercle vertueux qu'on va essayer de créer pour s'améliorer par la suite. Donc c'est pas qu'individuel, mais c'est collectif. Ça commence par nous, mais ça s'étend à sa maison, aux gens que nous aimons en fait. Parce que si tu aimes Hachem et que tu t'aimes toi, alors tu aimes les autres. Donc voilà. Et le dernier point, c'est la Itorirut Alev. Itorirut, c'est se réveiller. Il y a une histoire du Baal Shem Tov dans sa synagogue. Moi, j'ai le trou de Bokhajem d'aller dans la synagogue du Baal Shem Tov. Et Rana, elle adore Rana. Il y a Rahman, il y a Lut. Rana, elle est là. Et Rabbi Nathan aussi, magnifique. Et du coup, la Itorirut, c'est le moment, voilà, par exemple, le Baal Shem Tov était dans sa synagogue. C'était la prière de Kippour. Et il priait, priait. Tout le monde voyait qu'il n'était pas bien. vraiment pas bien. Et il prie, il prie, il prie. Et il commence à pleurer. Et là, il dit les gens, ok, il se passe quelque chose. Le rap n'est pas bien. Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Et là, il y a un petit garçon, il rentre comme ça et il commence à crier Coco Rico ! Et il crie, il crie. Et là, tout le monde dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Mais tais-toi, le rap, il essaie de se concentrer dans sa prière. Et là, le petit garçon, il ne comprend pas, il s'en va. Et à la fin de la prière, bon, Chachem n'est là. Et là, on voit le sourire sur le visage du Baal Shem Tov. Et il finit, bon, Chachem a revu, il dit à tout le monde, écoutez, allez me chercher tout de suite le petit garçon parce que c'est grâce à lui. Sachez qu'il y avait pour cette année-là un grand problème pour les Juifs. Il y avait une grande gzera, un décret, un décret, un décret qui a été fait pour un pogrom qui devait arriver ou quelque chose. Moi, je l'ai vu Beira Tchamaïm. Je l'ai vu genre prophétiquement, comme on dit prophétiquement. Et grâce à son cocorico, il a ouvert les portes du ciel et toutes nos prières ont pu monter, nos prières étaient en train de stagner. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la tmimout de ce petit garçon, comment on dit ? La naïveté, l'innocence, l'innocence, c'est le mot. L'innocence de ce petit garçon, elle a fait que ça a ouvert les Tchamaïm. Parce qu'en fait, ce petit garçon, après, on lui a demandé, on lui a dit, mais pourquoi t'as dit cocorico ? Il a dit, moi, je ne sais rien. Je suis un petit villageois. Je suis un petit garçon. Je ne connais pas. J'ai vu que c'était Kippour. Je sais que je suis juive. Je n'ai pas de parents. La seule chose que je connais, c'est de dire cocorico. Mais je l'ai sorti du plus profond de mon cœur pour exploser le ciel et parce que j'aime HM. Et donc, j'ai dit cocorico. Il a dit, grâce à toi, sache que voilà. Comment ? Voilà, les prières d'un tzadik, les prières de tous les tzadikis face à un petit garçon qui dit juste cocorico en fait. Mais parce que ça, c'est le cri de l'âme. C'est là, il t'aurait route. C'est le moment où on va crier. Donc ça, c'est le premier exemple du cri. Après, le deuxième exemple, forcément, c'est le chauffard. Le chauffard consonne. Mais maintenant, c'est comme une personne qui a une azaka à Asderod, par exemple, il y a l'alarme et il doit vite se cacher. Ils ont deux minutes pour se cacher. Ils vont se cacher. Ah, tout le monde ne veut pas se cacher comme on dit. Six secondes, six secondes, ils ont dix secondes pour trouver un abri. Tu viens à Tania, tu as les deux minutes. Ouais. Je suis onze minutes. Bon. Et donc, ils trouvent un abri. Ils trouvent un abri et qu'est-ce qui se passe au bout de deux minutes qu'après, la l'alarme, elle s'arrête. Tout le monde retourne à Selk. On est d'accord ? Ça, c'est la force du Amisraël. Après, quelque chose retourner, manger son falafel, tranquillou. Tu vois, genre, là, on m'a dit Zizli. Franchement, rien de méfri. Ça ne me dérange pas. Mais en fait, qu'est-ce qu'on doit apprendre de ça ? C'est au moment, au moment où on est toutes là, à la Néhila, on a passé toute la journée à prier, on est fatigué et là, on sonne du chauffard. C'est la libération. Deux secondes après, on rentre chez nous. Ça dépend qui, hein ? Moi, c'est pas les gens. Pas Nathan. Pas Nathan. Nathan, il rentrait trois heures après. Nathan, il rentrait, voilà, on finissait à 8h et demi jeûne et il rentrait vers 11h, 11h et demi. Ouais, il mangeait, pas, il mangeait trois heures plus tard. Mais nous, en vrai, on retourne à notre sigra, on retourne à notre vie quotidienne après, après avoir passé le moment top du top. Néhila, mais on doit dire encore, encore, on refait. d'ailleurs, ils disent qu'après, justement, la Néhila, c'est bien, justement, à Kippour, de commencer la souka. La souka, n'achon. Parce que tu es arrivé à un niveau où tu vas donner tes étincelles que tu as été très proche de la chaîne dans le sroud de la souka. Nachon. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que l'alarme, quand elle sonne et qu'on va s'abriter et qu'ensuite, on va revenir comme si de rien n'était, il faut essayer de trouver ces moments que Rosh Hashanah c'est tous les jours pour dire HM, regarde là, c'est la Néhila. J'ai fini ce que j'avais à faire pour la journée, mais ce n'est pas grave parce que demain, c'est Rosh Hashanah après Kippour. C'est Rosh Hashanah. Et quand on est à Peser, on dit aussi, on est à Rosh Hashanah et toutes les fêtes en fait. Donc voilà, si tu dis HM, parce qu'on a dit là, va t'HM, il faut parler à HM tous les jours, tu dis HM, t'inquiète pas, là, parce qu'il y a la Néhila, on se retrouve demain de toute façon. Donc voilà, si Dieu veut, c'est le but. Le but, c'est qu'est-ce que je veux faire pour l'année prochaine ? Comment je veux devenir une meilleure personne ? Qu'est-ce que je veux prendre sur moi pour l'année prochaine pour m'améliorer ? Parce que Benadam, Tami, ça rire, il chauffe. L'homme, il doit toujours s'efforcer. L'homme, constamment, doit s'efforcer. Il ne doit jamais rester dans une optique de je ne vais pas changer, ma vie est bien comme ça. Non, tu dois changer pour ta famille, tu dois changer pour tes enfants, tu dois changer pour ton mari, tu dois changer pour toi-même et tu dois changer pour HM. Donc, changer bien sûr dans le meilleur, je préfère préciser. Mais se poser les bonnes questions, voilà. Et voilà, Bessrath HM. Donc, ah oui, j'ai une autre histoire aussi. J'ai un peu de temps aussi par rapport à l'histoire du Bachem Todd. Je ne sais plus c'est qu'à le rave. Et donc, il y avait aussi un petit garçon, c'est toujours un petit garçon qui sauve l'histoire à la fin. Et c'est là, en fait, c'est ça, la pureté d'enfance. Et Bessrath HM, chez Bémet, on est le srout, c'est la pureté d'enfance tous les jours. Vraiment. Et qu'on ne soit pas raguille de prier là-dessus, le matin, moi j'aime, il faut prier pour ça en fait. Prions pour les bonnes choses. On peut demander à HM, HM, faire en sorte que ma prière d'aujourd'hui, elle soit mieux que ma prière d'hier. Aide-moi à me concentrer. Aide-moi à trouver les bonnes cabanotes, les bons mots. Parce que le moment de la prière, c'est le moment où comme un corban, on a le feu qui est relié à HM. Et si on n'est pas concentré, ça fait des petits tout films. En fait, on dit que quand il faisait des corbanotes, pas au Mishkanon... Je ne sais pas. Non, oui, à l'hôtel, il faisait des corbanotes. Des gouttes. Non, non, mais... Genre, c'est pas... Le feu, il est... Tu vois, c'est comme une voiture qui fait... qui a d'essence, mais... qui essaye de démarrer. Tu vois. Non, on dit que quand un tzadik faisait un corban, le feu, il montait d'un coup. Mais quand il y avait une personne qui faisait un corban, le feu, il montait un peu comme ça. Voilà. Il descendait, non? Non, là, c'est pas le même truc. Quand tu faisais le corban, ah oui, il y a le feu d'Hachem qui descendait. Mais en gros, le feu... Donc quand on est concentré avec Hachem, on est relié directement avec Hachem et des fois, on passe sous des tunnels et donc on oublie, on oublie qu'on est relié à Hachem. Et donc, l'histoire... Mamash Baktana que je voulais raconter, c'est aussi l'histoire d'un petit garçon. Donc pareil, il priait pendant Rosh Hashanah et il ne savait ni lire ni écrire. Donc il a dit je vais prendre un livre et je vais essayer de lire l'Alef Bet. Et là, il commençait à lire Alef Bet. Et il a essayé de lire et il a dit Hachem, fais en sorte que moi, je ne sais pas lire mais qu'avec ces lettres, tu vas former des mots et avec ces mots, tu vas former des phrases et avec ces phrases, tu vas former des demandes et avec ça, tu fais le travail. Moi, je ne sais faire que ça, je ne te donne que ce que j'ai. Ce que j'ai, c'est la base, c'est que ces lettres-là. Mais fais ce que tu veux, le plus beau chant que tu veux, prends ce que tu as avec. c'est Bézrat HaShem Bémet Yélannushanatova et que Bézrat HaShem n'est qu'écolium là, c'est Bémet Cholium. Voilà. Donc ça, c'était.